Donc comme je disais, notre particularité c'est, au lieu d'animer un groupe antifasciste local, c'est de proposer aux groupes antifascistes locaux des ressources et aussi aux individus qui veulent s'engager dans la lutte antifasciste, des ressources de différentes natures. D'abord à travers le site de l'information, à la fois sur l'extra-droite mais aussi sur les initiatives antifascistes, de proposer aussi du matériel, en particulier du matériel pédagogique, entre guillemets, sous forme de schémas, de cartes, d'argumentaires, mais aussi de quoi marquer un peu une présence antifasciste avec toute une série de stickers. Et également, le troisième volet de notre activité, c'est de proposer des présentations ou des formations sur à la fois l'extrême droite et le mouvement antifasciste, mais toujours à l'invitation de groupes qui font le travail de terrain, qu'il s'agisse de groupes antifascistes, de syndicats ou de lieux qui peuvent à un moment donné, pour une soirée ou pour une après-midi, proposer au public une discussion illustrée, puisqu'on vient en général avec un diaporama, etc., sur soit des aspects particuliers des droites nationalistes, soit pour un peu discuter de ce qu'est le mouvement antifasciste. La nouveauté pour nous, depuis la rentrée, c'est qu'on a réalisé, dans le cadre de ces formations au départ, un jeu de société antifasciste. Et aujourd'hui, pour la période de l'automne-hiver de cette saison, ça a été le gros de notre activité, ça a été de présenter le jeu, pas tellement pour le vendre, mais surtout pour que ça soit l'occasion de discuter avec des gens de c'est quoi la pratique, ou les pratiques plutôt, puisqu'il y en a vraiment de toutes sortes, les pratiques antifascistes possibles, et voilà. D'accord. Du coup, un bon moyen, en fait, de savoir, de bien connaître votre groupe, c'est de vous poser la question qu'on a dû vous poser plein de fois, c'est pourquoi ce nom ? Pourquoi la horde, en fait ? Oui, alors, l'idée, c'était que, quand on a pensé à faire ce collectif, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était donner l'impression, au prétexte qu'on avait un peu d'expérience, de vouloir, en gros, représenter l'antifascisme. Et donc, on s'est dit, c'est pas une bonne idée si on commence à s'appeler antifa quelque chose. Donc, on voulait avoir aussi notre propre nom. Ça n'a pas été simple au début, on a un peu galéré, pour dire franchement. Et puis, voilà, ça s'est fait un peu au gré des discussions, ce nom est sorti comme ça, et puis après, on a trouvé, un peu rétrospectivement, que ça nous convenait bien, c'était à la fois, c'est un peu ce qu'on met sur le site, il y a l'idée d'un groupe, d'un collectif, mais un peu indiscipliné, un peu agité, comme est souvent l'antifascisme. Donc, ça nous allait bien. Et puis, quant au symbole, donc le cow-boy masqué, l'idée, c'était aussi un petit clin d'œil, puisqu'on était plusieurs à venir du raisonno-passaran et du scalp en particulier, dont le symbole était, à l'origine, en tout cas, un indien. Donc, voilà, il y a quelques petits private jokes aussi dans le nom. Voilà, c'est pas plus important que ça, mais c'est pour dire, voilà, la honte, c'est qu'un collectif antifasciste parmi d'autres. Le fait qu'on fasse de l'information, qu'on propose, qu'on essaye de servir un peu de vitrine pour les groupes antifas, ça doit pas, enfin, on veut dissiper un malentendu sur le fait qu'on n'ait ni un réseau, ni une ébauche d'organisation, simplement un collectif autonome qui essaye d'être utile. Très bien. Du coup, concrètement, vous avez dit que c'était un gros plein de matériel. Et à votre œuvre majeure, si on peut dire, c'est la fameuse cartographie des mouvements d'extrême droite. Est-ce que tu pourrais dire comment ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, du coup, rapidement ? Alors, l'idée, elle est née même avant la Horde, puisque la toute première version de la carte, on l'a fait de façon un peu autonome. On l'avait préparée en collaboration avec le site Reflex, qui existe toujours aujourd'hui, même s'il n'y a plus de publication, mais qui est consultable, et qui était lui-même l'héritier de la revue Reflex. C'est la même chose, mais il y avait une revue au départ qui a été un petit peu une référence pendant longtemps dans l'antifascisme. Et donc, on s'est rapproché de cette équipe pour proposer aux gens un outil pour se repérer. On s'était rendu compte que, d'une part, il y avait un certain nombre de groupes qui n'étaient d'extrême droite, qui n'étaient pas forcément bien identifiés pour le genre. Et d'autre part, que même pour les groupes identifiés, souvent, les connexions ou les liens des groupes les uns avec les autres, ou leurs principaux animateurs n'étaient pas forcément connus. Et donc, on a fait une première version. Il y a eu, je ne sais pas combien de versions. On a fait ça pendant, il doit y avoir une dizaine, une douzaine de versions à peu près. Une dizaine, je pense. En tout cas, on en a vraiment à chaque fois. On a essayé à la fois de la mettre à jour et puis de l'optimiser. Et ça, je pense. En tout cas, on n'a pas une grande notoriété. Mais quand les gens nous connaissent, souvent, ils nous connaissent à travers cette carte. Et je pense que ça a été un outil utile pendant longtemps, puisque ça permettait aux gens de plus facilement se repérer par rapport à l'extrême droite qu'ils avaient en face. Et cette carte n'a pas été mise à jour depuis presque deux ans maintenant, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on en a un peu assez. Donc, on avait l'impression aussi d'être un peu arrivé au bout de ce qu'on pouvait en faire. On se disait aussi peut-être que des gens auraient envie de prendre un petit peu la relève. On a été contactés par différentes personnes pour essayer d'adapter la forme à d'autres milieux, que ce soit le milieu conspi ou autre. Pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, on en avait un petit peu assez. Et puis surtout, on n'arrivait plus vraiment à lui donner du sens, parce que du fait de l'évolution de l'extrême droite, qui s'était d'une part énormément fragmentée, mais aussi au sein de laquelle les structures nationales avaient un peu disparu. En fait, il y avait de moins en moins de groupes, de plus en plus d'individualités ou de groupes locaux ou de présences uniquement virtuelles, qui faisaient qu'à la fois l'extrême droite avait de très nombreux visages, mais le fait de se repérer, comme nous, on essayait de le faire à travers des structures collectives, ça n'avait plus vraiment de sens. Aujourd'hui, très honnêtement, les nombres de groupes d'extrême droite qui ont vraiment pignon sur rue, qui ont réellement une activité, se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Alors certes, sur Internet, c'est un peu un miroir déformant, il y a, alors là, pour le coup, une multitude d'individus, parce que ce sera souvent, même quand il y a des noms de groupes derrière, il y a une ou deux personnes, une grande activité virtuelle, mais finalement, en termes aujourd'hui de structure politique, pareil, il y a pas mal de bandes informelles qui se sont formées, qui sont capables d'actes de violence, mais qui ne se structurent pas forcément politiquement. Alors, on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a eu des dissolutions, etc. Là encore, il y a un petit peu, je pense, un miroir aux alouettes, parce qu'en réalité, les structures qui ont été dissoutes, qu'il s'agisse du bastion social, de l'œuvre française ou des identitaires, c'était des mouvements qui étaient déjà, en fait, sur le déclin. Même les identitaires, ils avaient beau faire des bâches, etc., se mettre sur des toits, en réalité, en termes de dynamique de mouvement, ils étaient déjà un petit peu au bout de leur dynamique. Donc, je dirais, je ne sais pas si ça leur a vraiment rendu service, c'est jamais, je pense, forcément facile à gérer, mais en vrai, un peu quand même, parce qu'au lieu que ça soit leur faiblesse qui les fasse disparaître, ils pouvaient toujours se draper derrière la dissolution, en disant, on est des pauvres victimes, c'est l'État qui a une autre peau. Alors que dans le cas du bastion social, les lieux n'étaient plus vraiment tenus, depuis un moment déjà, et puis dans le cas des identaires, comme je disais, il y avait vraiment beaucoup d'esbroufs, et finalement, peu de militantisme réel derrière. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. D'accord. Et vous aviez... Donc, du coup, en gros, la carte, si on comprend bien ce que tu dis, la carte, elle n'est plus trop d'actualité, en fait. Vous aviez une autre idée ? Peut-être, alors voilà, peut-être que si, et puis c'est juste nous qui en avons assez. Donc, moi, franchement, j'invite les gens, ceux qui le souhaitent, à reprendre un peu le flambeau. S'il y en a qui ont des idées pour la faire évoluer, la mettre à jour, etc., nous, on est preneurs, ça peut se faire en collab, il n'y a pas de problème. Je pense que nous, en l'état, on ne sait pas encore, parce qu'on a des pistes pour la faire évoluer, évidemment, on en a deux, en fait, et on est encore un peu hésitants. Donc, comme on ne pourra pas faire les deux, il faut encore qu'on réfléchisse. Il y en a une, c'était de présenter cette carte plutôt dans le temps, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un... Alors, la carte, on n'en voit que la partie graphique, mais sur papier, au dos, il y avait des textes par période qui permettaient de situer... Pardon, pas par période, mais par groupe, qui permettaient un peu de les situer dans leur histoire. Et on s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire qu'il y avait... Les repères aussi manquaient dans le temps. Donc, on est en train de travailler, mais pour l'instant, on n'est pas très satisfait du résultat. C'est une espèce de chronologie sur les 20 dernières années, donc vraiment sur l'extrême droite contemporaine, pour montrer un peu quels sont les groupes anciens, quels sont leurs liens au départ, les évolutions qu'il y a pu avoir, les grands moments, on va dire, de leur histoire. Mais c'est vrai que mettre ça sur une feuille et que ça reste agréable à regarder, c'est pas si simple. Donc là, pour l'instant, on n'y arrive pas trop pour parler franchement. Et puis, l'autre piste, ça serait de faire un petit peu, comme il y a notre carte des groupes antifas, de faire une carte pour repérer les extrême droite, parce qu'il y a aussi... Beaucoup de groupes se sont repliés sur le travail local. Donc là, il y a encore vraiment pas mal d'activités, mais sur la carte telle qu'elle était pensée, c'était plutôt des structures, justement, qui n'avaient pas un ancrage local spécifique. Bon, il y avait quelques exceptions, puisqu'on avait mis la Ligue du Midi, par exemple, ou la Ligue du Sud. Mais dans l'ensemble, on essayait de mettre plutôt... Voilà, on mettait pas les groupes locaux. Là, c'est en fait une nécessité aujourd'hui. Mais on se dit... Alors, ce qui nous retient là un peu, c'est qu'on pense que ça serait plutôt aux groupes antifascistes locaux de faire leurs cartes, qui de leur ville ou même de leur région, d'abord parce qu'ils connaissent mieux leur extrême droite que nous, et puis parce que, voilà, on n'est pas dans une volonté de forcément tout centraliser. Ce qu'on ferait, nous, par contre, très volontiers, on l'a déjà fait quand ça a été fait, c'est de, soit d'accompagner la réalisation de ces cartes en m'apportant une aide. Soit, si les gens se débrouillent tout seuls, au moins d'en faire le relais, de le publier, voire d'en faire une espèce de composition sur notre site. Ça, ça serait pas mal, mais c'est vrai que, bon, les groupes locaux sont aussi occupés. C'est pas évident de se lancer dans un projet comme ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de très... En tout cas, à court terme, rien de concret qui se propose. Elle se présente. On pense quand même sortir quelque chose. Soit, ça serait l'option basse, une simple mise à jour de notre carte, mais en précisant que ça serait la dernière. Soit, si on a été courageux au mois de décembre, la version chronologique est la plus avancée. Soit, si on arrive à mettre ça en place avec d'autres mouvements antifascistes locaux, une carte. Carte de France. Ah, d'accord. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on fait comme on peut. On n'est pas militant H24. Tout le monde bosse. On n'est pas mal à être en famille. Voilà. On avance comme on peut. Oui, c'est normal. Vous n'êtes pas agitateur, agitatrice professionnelle. Professionnelle, malheureusement. Non, malheureusement. Je ne suis pas sûr que ça soit malheureusement, parce que finalement, c'est aussi bien de garder un contact avec... Ah oui, c'est sûr. Mais nous, on a toujours trouvé ça, justement, quand même intéressant que ça soit un acte militant en plus d'une activité sociale. en plus d'une autre. Bien sûr. D'accord. Du coup, tu avais parlé de comment l'extrême-là s'était replié sur le côté local, en fait, en partie dû à des dissolutions, mais pas que. Lors de la préparation, on avait dit contrairement à la gauche, la gauche, en fait, elle garde une certaine forme de vie, une certaine structure. Elle ne s'effondre pas totalement. Mais en fait, du point de vue militant en France, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue militant à l'extrême-droite ? Alors justement, c'est tout le paradoxe. C'est qu'il y a une vraie vitalité de l'extrême-droite dans le pays. Je crois que tout le monde peut le constater. dans le fait qu'il y a eu vraiment à la réussite, ce que nous on craignait depuis déjà plusieurs années, à la réussite à revenir dans le jeu politique et un peu, en partie, pas encore totalement, heureusement, mais en gros, à force de marteler des contre-vérités, elle a réussi en partie à se débarrasser du poids de l'histoire et de faire croire, de refaire prendre des vessies pour des lanternes en faisant croire que l'extrême-droite, c'est nouveau ou l'extrême-droite, on n'a jamais essayé ou l'extrême-droite, c'est la solution. Désolé, mais en fait, l'extrême-droite au pouvoir, on a de la mémoire, on sait ce que ça donne et voilà, on sait que ce n'est pas une solution. Donc ça, c'est une réalité. Après, au niveau militant, c'est vrai que, quand même, pendant... moi, par exemple, pour l'essentiel de ma vie militante antifasciste, j'ai toujours eu en face, à l'extrême-droite, dans les droits nationalistes, une valorisation du travail militant et donc des militants. Or, il se trouve que, depuis quelques années, il y a un vrai effondrement, alors, ce n'est pas que à l'extrême-droite, parce que cette érosion, on le sent aussi à gauche, évidemment, mais quand même, on trouve, en tout cas, que c'est beaucoup plus marqué à l'extrême-droite, c'est-à-dire que, alors, il y a plusieurs niveaux, si on prend pour les gros partis, en fait, maintenant, il y en a 15, c'est le Rassemblement National, le travail de SAP, de Marine, de la base militante du FN est complètement conscient, c'est quelque chose qu'elle a programmé et qu'elle a réalisé, parce que, pour elle, c'était... en fait, elle n'a pas confiance dans les militants et, par rapport à son projet, elle a peut-être raison, dans le sens où la base militante du FN puis du RN est en décalage, en grande partie, avec l'image qu'elle, elle souhaite donner de son mouvement. Donc, la solution, ça a été tout simplement de parachuter un grand nombre de personnes, de décourager les vieux militants, de sanctionner lourdement ceux qui dérapent sur les réseaux sociaux et tout ça, ça a créé déjà une grande défiance de la base par rapport à la direction du RN et puis, en même temps, un grand renouvellement permanent, je veux dire, quand on voit l'âge, même Jordan Bardella, c'est vraiment l'exemple typique, on voit qu'elle préfère s'entourer de personnes qui n'ont pas de passé, ça évite qu'on aille déterrer, que des gens comme nous aillent déterrer des amitiés un peu embarrassantes ou des passés militants qu'on voudrait mettre sous le tapis. Donc voilà, déjà au niveau du plus gros parti, il y a eu ce travail-là et les militants déçus ou dont le travail n'était pas reconnu, n'ont pas réussi à se réorganiser vraiment ailleurs à chaque fois qu'il y a eu des départs parce que ça, c'est un travail sur dix ans depuis 2010, même avant, on peut dire même dès le milieu des années 2000, Marine Le Pen, avant même d'être présidente, a commencé à faire le ménage et les gens sont partis au fur et à mesure. Mais à chaque fois qu'ils ont voulu lancer des initiatives, ça n'a rien donné. Le parti de la France est un micro-groupuscule. Tous les cathos intégristes qui sont partis n'ont pas réussi à reproposer vraiment un mouvement politique de masse puisque même à Civitas, il n'y a pas tendance d'essu du RN que ça, du FN que ça, il y en a, mais ce n'est pas eux vraiment qui animent. Donc voilà, on a retrouvé dans différentes petites associations, etc., de l'activité d'anciens militants, mais rien de vraiment bien organisé. Ça, je dirais, c'est plutôt pour les militants d'un certain âge. Et puis chez les jeunes, il y a eu, alors là, pour le coup, c'est ce que je disais, il y a eu à la fois des tentatives, enfin des projets qui n'ont pas abouti. Il faut quand même voir que Génération Identitaire qui se monte en 2012 se fait en fait sur les cendres d'un échec du mouvement des identitaires qui s'était donné dix ans pour lancer un grand mouvement dont l'objectif était de remplacer le Front National. Donc de 2002 à 2012, ils ont suivi leur plan, c'est-à-dire faire de l'agitation, faire de la propagande, se faire connaître, renouveler les codes dans le but, quand même, au bout du bout, le but, c'était de lancer un grand mouvement politique et le bilan de ça, ça a été la campagne Une Autre Jeunesse en 2010 qui a été un échec cinglant et qui a un peu fait que les leaders principaux des identitaires ont été voir ailleurs. Le meilleur exemple, évidemment, étant Philippe Vardon et qui est maintenant aujourd'hui un cadre du RN bien installé et qui a complètement abandonné sa structure. Ses idées, certainement, sont restées les mêmes mais il a été à la soupe comme beaucoup. Du côté du GUD, aujourd'hui, l'activité de l'extrême droite dans les facs, certes, il y a la cocarde mais en tant qu'au niveau de ce qu'était le GUD, tout ça, ça a disparu. L'expérience du bastion social, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, la dissolution n'a pas aidé mais était déjà, n'a pas vraiment réussi, il y a eu beaucoup de com et peu de réalisation, réellement, aussi parce qu'il y a eu une mobilisation antifasciste importante dans les lieux où ils ont voulu s'implanter et il reste l'action française qui est, pour le coup, on va dire, le dernier mouvement jeune, même s'il n'y a pas que des jeunes à l'action française mais qui attire des jeunes un peu actifs et encore beaucoup moins qu'il a pu l'être au lendemain de la Maniche pour tous, par exemple, donc aujourd'hui, c'est quand même aussi un mouvement plutôt, qui a toujours de l'activité mais plutôt en retrait et puis il y a la cocarde étudiante en milieu étudiant mais qui n'a pas non plus une activité énorme et surtout dont beaucoup de syndicats qui s'étaient ouverts cette année disparus. Voilà, donc on ne peut pas dire que du côté de... Je n'en parle pas parce que du côté de la scène néo-nazie, c'est le désert complet et on ne va pas s'en plaindre. Et après, il y a tous ces groupes informels qui agressent des gens, qui attaquent des manifs mais qui ne font pas de travail politique à proprement parler, ce que je n'appelle pas faire du travail politique, attaquer des gens, se prendre en photo et poster sur Telegram, je pense quand même ça fait un peu léger. Et puis voilà, on a vite fait le tour en fait. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité du tout. Il y a des instituts de formation comme Academia Christiana ou l'Iliade ou des choses comme ça. il y a toujours quand même de l'activité. On ne peut pas non plus dire qu'ils ne font rien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se faire auparavant. Et pour la comparaison avec la gauche, alors bien sûr, à gauche aussi, ce n'est pas forcément non plus très dynamique. Mais enfin, en termes de lieux, d'actions collectives, par exemple, moi je trouve que pour l'instant, le ratio est plutôt en notre faveur. D'accord. Mais c'est vrai, ce n'est pas l'image dans les médias ou même dans l'opinion, je pense que les gens ont. Donc cette réalité, elle n'est pas bien connue, mais je pense pouvoir l'affirmer sans difficulté. Oui, en gros... Dans le monde virtuel, évidemment, c'est tout autre chose. Oui, voilà. C'est en fait... C'est pas assez tôt. Oui, ils dominent parce qu'ils se sont installés beaucoup plus tôt que la gauche sur Internet et du coup, ils ont eu plus d'influence. Ils ont un public... Oui, et puis dans la force des choses. Parce qu'il faut voir que si l'extrême droite est aussi présente sur Internet, c'est à la fois par ce que tu dis, c'est-à-dire que le champ leur a été laissé libre, mais aussi parce qu'ils s'y sont investis très tôt parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Alors, il faut savoir que quand Internet arrive, on va dire en France, un peu massivement, c'est-à-dire au milieu, début des années 90, le premier site politique français qui se crée, c'est un groupe néo-nazi. C'est une page néo-nazie. C'est celle des Charlemagne Amerskin d'Hervé Guituzo. Donc lui, c'était un gars tout seul en vrai qui a fait la page, mais lui, il avait appris au contact des membres du Ku Klux Klan américain que voilà, Internet, ça permettait de faire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses et de diffuser, de sortir un peu de l'anonymat. Et donc, lui, a lancé ce site-là et puis après, dans la foulée, donc ça, c'était en 95, je crois que je suis comme ça, et puis après, dans la foulée, enfin, au milieu des années 90, après, alors il y a un petit peu discussion, de savoir si c'est les Verts ou si c'est le FN qui a lancé le premier mouvement, le premier site web politique français. Moi, je pense quand même que c'est le FN. et ils ont très tôt mis en place une cellule. Avant, ils utilisaient le Minitel. Bon, il y a toujours eu aussi à la fois du soin apporté à la propagande et à tous les moyens de la faire, mais aussi, à un moment donné, se rabattre sur le monde virtuel parce que dans le monde réel, pour l'extrême droite, c'était quand même compliqué. Pas possible de s'inviter dans les mouvements sociaux. Ce n'était pas tout à fait comme maintenant. Et du coup, voilà. Et après, il y avait ce mépris, erreur stratégique certainement historique de la gauche et de l'extrême gauche de dire, mais non, mais Internet, c'est pour les no life. Nous, on est dans le vrai monde. Nous, on agit vraiment. Et voilà, et on le paye ça aussi aujourd'hui. Il y a ce double mouvement. C'est clair. Du coup, donc, il n'y a aucun mouvement. En fait, tu as dit, en gros, il n'y a pas de mouvement d'extrême droite au sens où il n'y a pas d'identification, des logos, des discours publics tenus publiquement au nom d'un groupe. Mais j'aimerais savoir comment tu situes du coup les mouvements anti-vax par exemple ou la manif pour tous vis-à-vis de tout ça ? Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de mouvement d'extrême droite. Il y en a, mais comme je disais, ils n'ont pas une dynamique militante très grande, très importante. Après, on peut quand même faire une carte avec. Alors après, il y a, ça aussi, c'est un peu la nouveauté initiée par les Gilets jaunes et avec lesquelles l'extrême droite est en train un petit peu de faire, enfin, essaye en tout cas de reprendre la rue. c'est donc des mouvements ouverts. En fait, c'est ça la caractéristique, le seul point commun finalement que je trouve contre les Gilets jaunes et le mouvement anti-vax parce que je ne pense pas qu'on puisse assimiler les autres, au moins, en tout cas, au cœur des revendications qu'on a chez les Gilets jaunes, la préoccupation de la justice sociale, alors que dans le mouvement anti-vax, c'est avant tout un mouvement pour la défense de la liberté individuelle. Donc forcément, je dirais un petit peu schématiquement qu'on a plutôt chez les Gilets jaunes un substrat qui était quand même de gauche, enfin, en tout cas, un fond qui était plutôt ancré à gauche parce que la justice sociale, l'extrême droite, on s'en tape. Alors que sur le mouvement anti-vax, la question des libertés individuelles au-dessus de l'intérêt collectif, ça, on peut le retrouver plus facilement dans une partie de l'extrême droite, en tout cas, et pareil, avec la... par-dessus ça, une espèce d'explication globale, pas toujours dans la théorie du complot, mais quand même souvent, et de mélanger un petit peu tout et n'importe quoi, ça, c'est aussi quelque chose dans lequel l'extrême droite est à l'aise. Alors, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu ça au départ, surtout que les revendications concrètes, et là-dessus, il y a eu un malentendu, je pense, pour l'extrême droite, c'est que les revendications concrètes d'au tout début du Gilet jaune, c'est des revendications qui étaient portées par le FN, par exemple, depuis des décennies, depuis toujours, en fait, parce qu'il y avait un cercle des automobilistes, par exemple, qui avait été créé au sein du FN, dont les mots d'ordre étaient toujours d'empêcher la limitation de vitesse sur le prix des carburants, etc. Donc, la Gleks jaune droite était à l'aise, elle s'est dit, c'est tout bénef pour nous, c'est antifiscal, c'est sur la liberté de l'automobiliste, et ils n'avaient rien compris, en fait, vraiment, je pense, à la nature du mouvement, puisque la vraie, ce qui ne s'exprimait pas forcément, mais qui était là, je pense, quand même dégouillu, c'était cette idée de justice sociale, tout simplement. Et donc, dès que les revendications se sont élargies à la question, à des questions plus sociales, bon, à ce moment-là, d'abord, la gauche a pu plus durablement s'implanter dans le mouvement, et puis, l'extrême droite n'était plus, du coup, la bienvenue. Ces tentatives de tirer le mouvement des gilets jaunes vers ces marottes que sont la question de l'immigration, quand il y a eu l'espèce de grosse manip autour du pacte de Marrakech, c'était au début du mouvement des gilets jaunes, ça n'a pas pris. C'est-à-dire que le gros du mouvement n'a pas suivi. Alors que tout ce que l'extrême droite arrive à distiller dans le mouvement antipasse, globalement, reste. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, le mouvement antipasse est quand même, peut-être que je me trompe, mais je pense quand même est plutôt sur la fin, et il ne reste plus que le fond de la cuvette, aujourd'hui, pour l'essentiel. Après, ça dépend des villes, il y a quand même des villes où il y a encore des revendications par rapport au contrôle social et tout ça qui sont encore importantes, mais de ce que moi, le déretour qu'on a, nous, en tout cas, c'est vrai que le mouvement à la fois s'est radicalisé à droite et en même temps, ça s'éche. C'est une preuve que l'extrême droite seule, quand il n'y a pas à la fois, quand il n'y a pas aussi la gauche pour dynamiser les mouvements, à l'exception des mouvements initiés vraiment au départ par l'extrême droite, c'est-à-dire, par exemple, l'exemple de la manif pour tous, mais c'est des mouvements sociaux vraiment particuliers sur des questions sociétales et pas sur des questions sociales proprement parlées. Sinon, quand il y a vraiment des revendications et surtout, en direction des classes populaires, ben là, l'extrême droite en général perd pied. Effectivement, quand je suis passé devant, la dernière fois que je suis passé devant une manif, par hasard, en me baladant dans ma ville, devant une manif antipasse, c'était une cinquantaine, peut-être une centaine de personnes aussi, on veut être généreux, généreuse, et c'était vraiment les cathos intégristes, les fameux drapeaux avec le cœur et une croix chrétienne qui sort du cœur, là, je ne sais plus le nom, donc c'était Sivitas, je crois, voilà. C'est le sacré cœur. Le sacré cœur, voilà. Le sacré cœur de Jésus. Mais du coup, ça, c'est un symbole, alors c'est le symbole de Sivitas, parce que Sivitas l'a repris comme logo, mais ce n'est pas que son symbole, c'est aussi un symbole, voilà, catholique traditionnaliste, on le retrouve aussi dans les mouvements vendéens, des choses comme ça. Mais oui, alors après, ça dépend des villes et des régions, mais enfin, c'est vrai que la plupart des échos qu'on a aujourd'hui, c'est que ce mouvement, c'est asséché et clairement ancré à l'extrême droite. Il y a des gens dans le chat qui demandent la croix vendéenne, est-ce que tu saurais décrire ce que c'est que la croix vendéenne ? Moi, je ne sais pas. Non, mais c'est ça, c'est un cœur et une croix au-dessus. Ah, d'accord, ok, c'est tout pète. C'est sûr, à l'audio, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment un symbole qu'on retrouve. Alors, je ne suis pas expert, pour le coup, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis presque sûr de ce que je dis. D'accord. Je vérifie quand même que je ne sais pas. Ah, la merdouille, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est le sacré cœur de Jésus. D'accord, c'est mignon dit comme ça, mais quand on sait qui porte ces symboles. Ah, le symbole, oui, il est, voilà, après, alors, c'est un symbole, attention, c'est aussi un symbole religieux tout court. Oui. Donc là, il ne faut pas non plus, à chaque fois qu'on le voit, se dire, c'est un mouvement, ce n'est pas forcément lié à la politique, ça peut être aussi un symbole religieux tout court. Après, c'est un symbole qui est beaucoup utilisé par, comme je le dis, Civitas, je vérifie, non plus, je n'ai pas de bêtises, mais c'est leur logo. Oui, de toute façon, quand je vois ce symbole-là, c'est associé à leur nom. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Souvent, quand je vois ce symbole-là, c'est associé à des trucs qui ne me laissent aucun doute sur le caractère nationaliste du truc. C'est dans un drapeau bleu, blanc-rouge, j'ai compris que ce n'était pas des gens qui fêtent. en fait, dans ce cadre-là, quand c'est dans le cadre de manif, quand c'est dans une procession religieuse, voilà, c'est autre chose, mais quand c'est dans le cadre d'une manif politique, bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté, franchement. On est vraiment du côté du traditionnalisme catholique. Ok. Pour parler plus large de l'extrême-droite, du coup, en fait, j'aimerais qu'on parle plus de... Enfin, tu dis, là, l'extrême-droite, elle a une base militante de moins en moins structurée, moins forte, etc. Et du coup, ça avait plein de petites bandes qui se décomplexent, il y a de l'usage de symboles parfois nazis, jusque nazis, qui sont décomplexés. J'aimerais qu'on parle, en fait, de la fuite en avant que ça provoque, ça mène à des violents, des attaques sur des manifs récurrentes, maintenant, qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Enfin, du cas, au niveau de l'ampleur, c'est déjà arrivé, mais pas cette ampleur-là, de ce qu'il me semble. Et du coup, est-ce que tu penses que Zemmour, du coup, parce qu'on est obligé de parler de lui, est-ce qu'il ne centralise pas, il arrive à point nommé, il ne centralise pas toute l'attention de ces groupes-là qui ne sont plus attirés par le FN ? Alors, je dirais plutôt non, dans le sens où ces violences dues à des bandes informelles, elles ont commencé bien avant, avant Zemmour, je veux dire. les premières exactions des OIF, c'est avant. Donc, non, je dirais que il y a une nouvelle génération de jeunes nationalistes qui ont fait le choix de ne plus s'encombrer, on va dire, de politique. Il y a un peu de tout, alors ça peut être des jeunes bourgeois, ça peut être des jeunes prolos, là-dessus, il n'y a pas vraiment de profil sociologique affirmé. Je dirais que c'est souvent des jeunes bourgeois, quand même, qui se radicalisent avec cette espèce de sentiment d'impunité qu'on peut avoir quand on appartient aux classes dominantes, mais qui peuvent entraîner dans leur sillage des gens plus modestes et qui sont souvent d'ailleurs sacrifiés quand il y a des problèmes. Et ces groupes-là, effectivement, au-delà de symboles et de pratiques, ne voient pas l'intérêt spécialement de construire quoi que ce soit. et la satisfaction suprême, c'est en gros de mettre la misère aux militants qui prétendent, qui osent, je dirais même, s'opposer à eux. Alors, ils ont eu aussi leur propre défaite militaire, mais là où c'est problématique, c'est que, eux, pour eux, ça peut leur suffire d'être dans ce culte de la violence et puis c'est des victoires à moindre frais parce que, bon, on sait bien comment ça se passe les bagarres de rue, l'effet de surprise, la loi du nom, etc. Il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir des vecteurs faciles. Il y a aussi le fait qu'eux-mêmes, certains d'entre eux, en tout cas pas tous, mais ils ont parmi eux quelques personnes qui savent bien se battre et que ça leur suffit comme homme gage pour être leur chef. En face, et c'est heureux qu'on ne soit pas enfermés là-dedans, du côté de l'antifascisme et je dirais plus largement des luttes d'émancipation, notre kiff dans la vie c'est pas de monter des groupes de combat et d'aller faire du ou d'aller faire du un contre un dans la forêt. Alors, il y a à la fois l'héritage du stade, ça faut aussi qu'on en parle, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des allers-retours plus ou moins nets entre le stade et les groupes politiques radicaux, à droite comme à gauche d'ailleurs, mais là, il y a eu vraiment aussi cette déshérence de plusieurs groupes de supporters ultra qui étaient sûrement déjà naciós au départ, mais qui se sont trouvés, qui privaient de stade ou interdit stade, qui sont, voilà, ça évolue aussi dans les tribunes et du coup, qu'on trouvait un nouveau terrain de jeu easy d'aller attaquer des manifestants. Alors, il y a ce mouvement-là et puis il y a aussi quand même, bien sûr, là, ça rejoint ce que tu disais, le fait qu'il y a une popularité entre guillemets des thèses qu'ils défendent, et bien ça leur donne des ailes aussi. Donc, ils se disent en plus on a le peuple avec nous, il y a où ? Donc, ça, il y a ce double phénomène. Après, du côté de Zemmour, on l'a vu lors de ses déplacements, on ne peut pas dire que les groupes de Cogneurs se soient beaucoup déplacés pour le soutenir. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que quiconque se soit beaucoup déplacé pour le soutenir. Alors, aller à une dédicace, aller voir un mec connu dans un meeting, c'est une chose. Après, aller le défendre politiquement ou aller le défendre dans la rue, c'est autre chose. Et la défaite cinglante de Zemmour à Marseille, c'est aussi celle d'une ville où pourtant, on pourrait penser que l'extrême droite y est quand même bien représentée. Il y a un gros... Enfin, il y avait en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas, mais un gros mouvement Action Française sur Aix. Il y a quand même des réservoirs identitaires, etc. dans la région. et personne n'est venu mouiller la chemise pour lui. Je profite de ce tout petit silence pour remercier les 112 personnes qui sont venues grâce à l'anti-stream qui a envoyé tous ses followers d'un coup chez nous, ça fait plaisir. Donc, on est officiellement une centaine en live. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui follow, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières après. Oui, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. La personne que j'ai invité est là pour ça. Oui, je vais faire monter, ne t'inquiète pas. Du coup, on avait parlé aussi entre nous pour préparer que c'est toujours plus ou moins les mêmes réseaux qui reviennent. Pour faire très simple, je te laisserai développer. C'est un réseau catholique de droite. En gros, c'est la manif pour tous. C'est le même réseau que Fillon ou que je ne sais plus qu'à l'autre que j'avais vu dans le journal qui avait les mêmes réseaux. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que des précisions ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que historiquement, parce que c'est ça, en fait, rien ne vient de... rien n'est vraiment dû au hasard. Historiquement, en France, attention, à l'extrême droite, dans les autres pays, il y a un autre profil, mais historiquement, en France, l'extrême droite, c'est la réaction. Il faut vraiment le voir comme ça, c'est-à-dire, il y a le traumatisme de la Révolution française et à partir de là, quand l'extrême droite va se structurer politiquement au XIXe siècle, comme tous les mouvements, enfin, le nationalisme, plutôt, va se structurer politiquement, eh bien, il va vraiment, mais depuis le départ, avoir dans son ADN une composante à la fois nostalgique, mais avec une identité catholique, réactionnaire, très affirmée, de dire que tout est de la faute, alors, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était tout était de la faute des Juifs, tout est de la faute des francs-maçons, tout est de la faute des Jacobins, tout est de la faute des égalitaristes, tout est de la faute des droits de l'homiste, et on avance comme ça, après, tout est de la faute de... des apocauchistes, et puis tout est de la faute de mai 68, mais c'est les mêmes, on va dire, les mêmes mouvements qui le portent. Et du coup, comme c'est Charles Maurras qui a apporté vraiment la plus grosse pierre à l'édifice idéologique de cette mouvance, de cette forme de nationalisme, eh bien, c'est pas un hasard si quelqu'un comme Zemmour, aujourd'hui, en fait sa référence. C'est-à-dire que c'est pas ça, c'est pas de la provocation, c'est vraiment, il y a une filiation très nette, et ça depuis, voilà, il y a vraiment une continuité là-dessus. Ça explique aussi que, par exemple, les mouvements fascistes, à proprement parler, ils ont existé en France, à la fois avant la Seconde Guerre mondiale et puis même après, il y a eu un prolongement, mais ces mouvements fascistes ou néofascistes au sens strict n'ont jamais vraiment pris, ils n'ont pas eu le... ils n'ont pas la même ampleur parce que, tout simplement, ils n'ont pas la même légitimité au sein de la droite de la droite, des droites nationalistes. Donc, il a fallu composer, en fait, avec eux, le mouvement néo-nazi, c'est la même chose, c'est pas inexistant en France, quoique aujourd'hui, quasiment. Il y a eu, mais ça n'a pas, par exemple, l'ampleur du mouvement néo-nazi en Allemagne aujourd'hui, et voilà, et pour cause. On voit bien pourquoi. Donc, l'histoire politique des pays ou l'histoire même tout court des pays, eh bien, c'est ce qui explique la composition de ces formations politiques, eh bien, pour l'extrême droite, il n'y a pas d'exception. Et donc, il y a vraiment cette continuité très forte, ce qui explique aussi que l'extrême droite s'est manifestée de la façon la plus impressionnante sur les thèmes les plus chers à cette droite chrétienne, traditionnaliste, réactionnaire, à savoir la question de l'éducation, comme je disais, dans les années 80, et puis ensuite, après, bien sûr, la question du mariage, l'institution, vraiment le dernier rempart, et, enfin, pour eux, la force de la famille, ça, c'est vraiment... Travail, famille, patrie, c'est pas que... C'est pas qu'un slogan de Vichy, c'est vraiment les piliers pour l'extrême droite française, historiquement, avant Vichy, pendant Vichy, après Vichy, c'est vraiment toujours un triptyque qui est la base. C'est vraiment la base. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a, voilà, le RN, sous l'impulsion de Marine Le Pen, a tracé une route un peu différente, il y a aussi cette tentation du ni droite ni gauche qui existe, mais qui, finalement, quand on voit, tu parlais de réseaux ou de médias, moi, je pense, par exemple, si on prend, pas simplement justement les réseaux sociaux ou les médias actuels, mais historiquement, la première radio d'extrême droite qui se monte, c'est une radio catholique intégrée, c'est une radio courtoisie. Le premier quotidien à se lancer et qui existe toujours aujourd'hui, le seul quotidien d'extrême droite qui existe, il est national catholique. Même les sites internet qui sont les plus anciens, il y en a beaucoup qui sont d'obédience nationale catholique et une revue qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps et qui a un succès d'estime, en tout cas, à l'extrême droite, l'incorrect, est sur une ligne nationale catholique. Zemmour lui-même est sur une ligne nationale catholique. Donc, on voit bien que c'est vraiment une ligne qui est à la fois ancienne, qui a beaucoup de réseaux, beaucoup d'argent et qui a montré sa capacité de mobilisation. Là où, par exemple, une tendance comme celle d'égalité et réconciliation qui est... Alors là, pour le coup... Et même ça, c'est drôle parce que Soral qui au début a voulu faire croire que l'avenir c'était justement ni droite ni gauche. On revient à l'antisémitisme mais on essaye de brouiller les cartes, etc. lui-même, lui-même, aujourd'hui, il s'est rapproché de Civitas et il roule avec les 4 Antégristes parce qu'on y revient toujours, on finit toujours par se refaire à paix à part, évidemment, tout un courant néo-païen qui continue à avoir sa petite vie à faire ses solstices et compagnie mais dans l'indifférence générale. J'ai une question de Bichette dans le chat mais du coup, la perméabilité entre napoléonisme, monarchisme, mouvement néo-nazis c'est total, donc la même théorie ou seulement pour se renforcer ? Alors, la question de Napoléon elle est un petit peu à part dans le sens que c'est un petit peu on va dire la particularité de Zemmour. Alors, il y a toujours eu pareil, une tendance, il y a une ligne droite bonapartiste. Ça, c'est une réalité. À l'extrême droite, honnêtement, alors c'est là où aujourd'hui c'est peut-être là-dessus qu'il y a une fusion. C'est pas tellement sur les néo-nazis parce que les néo-nazis comme je l'ai dit pour moi, ils sont d'abord quasi inexistants et puis surtout à part du néo-nazisme de pacotille, c'est-à-dire quand les ouaves posent des croix gammées, oui bien sûr ça fait deux des néo-nazis mais est-ce que ça fait deux des gens avec une idéologie national-socialiste ? Franchement, non, parce qu'ils n'ont pas d'idée tout simplement mais en revanche du côté de la fusion droite bonapartiste, droite légitimiste, c'est vrai que là c'est Zemmour, il essaye de faire un petit peu le mariage de toutes les droites donc il envoie des signaux à tout le monde même, je veux dire, ça pourrait aussi paraître un peu paradoxal de ne jouer que par De Gaulle tout en voulant sauver Pétain, tout en pareil, c'est-à-dire là où l'extrême droite l'attendait au tournant, Zemmour, là où il y a un petit gatus, c'est sur la question du rapport à la République. À l'extrême droite, ils lui disent Eric, va au bout de ta logique, si vraiment tu penses ce que tu dis, si vraiment tu penses que la France doit être rechristianisée, etc., eh bien il faut que tu aies le courage de dire que le vrai ennemi c'est la République parce que dans l'extrême droite, l'ennemi c'est celui-là. Le républicanisme de Marine Le Pen est complètement un produit d'appel pour élargir sa base électorale, mais à l'extrême droite il n'y a pas photo, la République on fait avec. Ça reste l'ennemi, c'est la gueuse, ça n'a pas changé. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a une fusion parce que du coup le bonapartisme ce n'est pas non plus la mine des républiques. C'est plutôt contre la... Je dirais que cette alliance-là elle se fait plutôt sur le dos de la République mais aujourd'hui évidemment si tu veux être président de la République et que tu dis que tu es contre la République, c'est un petit peu un souci. Du côté de Zemmour il ne va pas jusque-là mais c'est ce à quoi les poussent des gens comme l'Action française ou par exemple même Rivarol, un journal hebdomadaire très antisémite qui essaye de faire avec le fait qu'il soit juif et qui lui dit ça gars maintenant il faut aller au bout quoi. L'anti-républicanisme aujourd'hui il semble complètement anachronique mais pourtant il est vraiment très très il y a une vraie vitalité de ce sentiment-là de cette valeur-là au sein de l'extrême droite. Ok. Je ne sais pas si ça répond du coup à Bichette. Si je peux essayer de résumer en quelques phrases en gros il y a une sorte d'union des droites qui était le projet de Le Pen elle a tellement voulu élargir son public qu'au final ça a un peu dégoûté les gens les plus radicaux dont des bonapartistes et du coup Zemmour lui a fait cette union plus d'extrême droite entre guillemets autour du l'anti-républicanisme mais sans trop le dire pour être présidentiable. Alors pas vraiment dans le sens où Marine Le Pen n'est pas pour l'union des droites elle ce qu'elle veut c'est justement son idée c'est de se présenter comme n'étant ni de droite ni de gauche elle veut sortir de l'échiquier tout son travail ça a été de faire sortir le RN et de dire elle comme d'autres de dire le clivage droite-gauche s'est complètement dépassé parce que son pari c'était de dire on a fait le plein à droite à droite il y a un plafond de verre on n'ira pas plus loin mais par contre il y a de la réserve de voix à gauche et il va falloir envoyer beaucoup de signaux sur notre gauche donc elle a fait ça pendant quasiment 10 ans pendant une dizaine d'années en tout cas jusqu'en 2017 de façon tout à fait nette c'était aussi la stratégie de Florian Philippot de dire on n'a plus besoin de s'occuper de la droite de toute façon les gens de droite voulaient voter pour nous ils votent déjà pour nous maintenant on va aller chercher ceux qui sont nationalistes quelque part mais qui sont qui ont le coeur à gauche et donc on va leur promettre qu'on va défendre les services publics qu'on va mettre la retraite pas trop vieux qu'on va augmenter le SMIC des trucs comme ça des promesses qui ne sont après jamais concrétisées réellement même pas dans les programmes mais enfin on a envoyé des gros c'est un moment où le FN essaie de récupérer Jaurès etc donc on est on va dire en 2015 2014-2015 puis après en fait ça n'a pas marché puisque au moment de la présidentielle les voix de la gauche n'étaient pas pour Marine Le Pen et depuis il y a eu sous aussi la pression de ceux qui cherchaient à faire l'union des droites un recoup de barraquet vers la droite donc aujourd'hui le discours de Marine Le Pen s'est redroitisé mais finalement à la faveur de Zemmour il pourrait à nouveau se recentrer en tout cas en disant voilà à l'extrême droite c'est Zemmour et moi je ne suis pas l'extrême droite parce que son truc à Marine Le Pen c'était bien moi je ne suis pas l'extrême droite l'extrême droite ça n'existe pas alors que quand on veut faire l'union des droites on ne peut pas dire que l'extrême droite ça n'existe pas on dit juste toutes les droites se valent et il faut qu'elles marchent ensemble et on n'a pas d'ennemi à droite en fait c'est ça le discours de Zemmour c'est ça et là où il y a aussi une logique totalement différente c'est que Marine Le Pen dans sa stratégie devait se couper au maximum de l'extrême droite donc elle a viré tout le monde elle s'est éloignée et isolée surtout et c'était volontaire c'est-à-dire c'était dans le cadre de sa stratégie il fallait qu'elle soit isolée pour qu'on ne puisse pas la rattacher au mouvement là où son père avait fait du FN l'auberge espagnole de l'extrême droite c'est-à-dire lui il a accueilli tout le monde pour renforcer son mouvement elle quand elle est arrivée elle a coupé tout ce qui dépassait alors que Zemmour lui il n'a juste rien fait et c'est l'extrême droite elle-même toute seule sans vraiment même lui demander qui s'est alors on ne peut pas vraiment dire unifiée mais en tout cas qui a essayé de marcher dans la même direction en soutenant sa candidature donc il y a une illusion c'est pas encore vraiment l'union des droites parce que d'abord il y a toujours un candidat LR alors bon si c'est Ciotti c'est sûr ça va changer les choses mais si c'est quand même à mon avis peu probable mais on ne sait pas là ça serait il pourrait peut-être y avoir une grande alliance enfin on ne va pas faire de la politique fiction on verra bien mais en tout cas pour le passé moi je préfère pas trop parler de ce qui va du futur parce qu'à chaque fois que les gens essayent de le faire ou que nous on dit de la merde donc on va rester sur ce qu'on sait c'est-à-dire ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé nous on a vu tout le monde et vraiment des trucs improbables tout le monde ne jurait que par Zemmour alors là on voit qu'il y a un petit mouvement de reflux finalement les gens se demandent si le bonhomme est vraiment à la hauteur mais enfin il y a eu et c'est pas Zemmour qui a fait l'union des droites et extrêmes droites c'est vraiment tout le monde l'a pris comme prétexte pour essayer de concrétiser ça après il n'y a toujours pas de mouvement c'est pas encore demain que Zemmour va pouvoir lancer un mouvement politique on verra bien il sera toujours temps d'en reparler j'ai une question de l'antistream dans le chat ça a été quoi le rôle de valeurs actuelles dans cette recombinaison derrière Z alors il est important alors ça c'est un peu connu maintenant parce qu'il faut reconnaître que sur Zemmour quand même les journalistes ont fait le boulot donc aujourd'hui même dans la grande presse on peut vraiment trouver des enquêtes bien faites donc ce que je vais vous dire là c'est vraiment des trucs qui ont été publiés il n'y a rien d'exceptionnel mais en gros l'histoire de la relation Zemmour-valeurs actuelles c'est que eux très tôt ils ont alors d'abord il y a eu un espèce de coup de chance ou de flair je ne sais pas comment on peut dire le patron un des patrons de valeurs actuelles a eu l'idée de sortir un roman dans lequel il imaginait Zemmour président et ça c'est en 2014 2015 je ne sais plus exactement donc aujourd'hui ils refont un petit peu l'histoire en disant on a été les premiers à annoncer à la candidature de Zemmour mais au-delà du gag on va dire puisqu'en plus là le bouquin a été réédité aux éditions Ring et donc c'est aussi un petit coup d'éditorial il faut voir quand même que c'est des gens qui vendent du papier avant tout avant de faire de la politique c'est aussi des commerçants donc voilà il faut vendre des livres il faut vendre du papier et Zemmour vend du papier ça c'est sûr ils vendent des livres et quand il fait la couverture d'un magazine le magazine se vend et ça depuis plusieurs années donc c'est vrai qu'il y a eu de la part de Valeurs Actuelles un bon petit un bon petit coup après il faut voir aussi que le groupe Valeurs Actuelles est lui-même un groupe indépendant ça c'est la première chose donc il doit aussi avoir sa propre existence par rapport au gros groupe de presse le groupe Valmonde est un petit groupe de presse et puis il y a aussi pas mal de passerelles c'est ça il ne faut pas voir Valeurs Actuelles comme non plus alors il faut être indépendant mais ce n'est pas un ovni dans le sens où on trouve au Figaro Magazine des anciennes Valeurs Actuelles enfin je veux dire dans la presse de droite ça voyage on va de l'un à l'autre il y a en termes de journalistes il y a quand même des va-et-vient voilà donc c'est c'est vrai que ça n'a pas été ça n'a pas la puissance de feu Valeurs Actuelles dans CNews ou voilà c'est pas Bolloré c'est sûr mais ça a permis il y a eu vraiment un intérêt mutuel pour Zemmour et pour Valeurs Actuelles Valeurs Actuelles ça l'a institutionnalisé clairement parce que c'est quand même un journal qui était vraiment considéré comme un journal d'extrême droite et grâce à Zemmour il s'est là aussi même s'il n'a rien bougé il n'a rien lâché sur les idées il y a une espèce de recentrage et puis pour Zemmour ça lui faisait comme ça un média totalement acquis mais parmi d'autres c'est pas il n'y a pas moi je pense que honnêtement l'influence le rôle de Bolloré est sûrement plus important mais après je ne suis pas un spécialiste des médias non plus donc je ne veux pas non plus je dis ça sous réserve il ne faut pas oublier que Bolloré c'est lui-même un catholique intégriste et du coup il a maintenant il a clairement il annonce ses intentions politiques clairement en plus du fait que c'est un gros bourgeois mais c'était par rapport à la question d'AntiStream de savoir est-ce que voilà le rôle précis de Valeurs Actuelles je dirais c'est un rôle de réseau parce que Valeurs Actuelles aussi il y a pas mal de ces journalistes qui sont aussi en lien avec ceux de l'incorrect avec un grand nombre de sites importants enfin importants dans cette mouvance-là boulevard Voltaire etc qui en fait on alimente ça permet d'alimenter la machine de relayer comme le fait Zemmour toujours les mêmes idées toujours les mêmes thématiques et de les démultiplier avec des plumes différentes de façon différente de le présenter mais pour toujours dire la même chose le marteler le marteler le marteler et ça a fini par fonctionner parce que quand Valeurs Actuelles ne faisait pas sa couve sur Zemmour il le faisait sur les migrants sur les roms enfin voilà c'est un festival Valeurs Actuelles de ce côté-là il y a eu vraiment eu un matraquage très 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 fort et qui a plus ou moins trouvé son public parce que c'est pas non plus voilà c'est pas le Figaro non plus quoi c'est pas il y a un lectorat mais alors c'est pareil là je vais dire des bêtises donc il faudrait vérifier le chiffre de de vente de de valeurs actuelles mais je pense que c'est surtout je pense pas qu'il y ait une base électorale très 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 large mais c'est par contre vraiment aujourd'hui un journal qui est reconnu qui est connu déjà est reconnu à droite j'aimerais qu'on parle plus de Zemmour parce que de toute façon on parle de toute façon partout voilà au moins on en a parlé et les gens sont satisfaits et j'aimerais qu'on parle on va pas faire l'impasse ah ouais on se l'était dit pour préparer l'émission forcément on va être obligé d'en parler mais j'aimerais qu'on parle plus d'antifascisme du coup parce qu'on en a beaucoup parlé de fascisme pendant presque une heure déjà et voilà donc du coup ce que tu que tu peux refaire cette fois devant nos 68 auditeurs le une histoire rapide de l'antifascisme contemporain depuis les années 80 c'est pas trop demandé s'il te plaît alors alors pas de course parce que sinon les pauvres auditeurs auditrices vont souffrir alors je vais vraiment le faire à la hache mais c'est juste pour au cas où cette histoire vraiment serait pas du tout connue alors évidemment l'antifascisme ça existe depuis que l'extrême droite donc le c'est vrai que ça démarre avec l'arrivée des 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 réfugiés italiens dans les années 20 mais et ce mot va venir là mais va se plaquer comme je disais sur ce qui était en fait un mouvement antiréactionnel et et bien sûr après il y a la seconde guerre mondiale qui va qui va bouleverser la donne et dans les années 60 70 il va y avoir cette cette lutte antifasciste de gens qui soit directement soit parce que c'était leurs parents ont connu dans leur chair le nazisme le fascisme et qui du coup vont avoir dans un premier temps c'est surtout l'histoire de génération avoir mal à partir pour ceux qui de l'autre côté à l'extrême droite eux aussi ont dû leurs parents ou eux-mêmes ou leurs grands-parents arrêter etc et vont vouloir relancer un petit peu le mouvement nationaliste donc on est sur des dans les années 70 sur un ancrage sur un ancrage encore très lié à la question de la seconde guerre mondiale et puis à un moment et donc c'est pour ça par exemple qu'il y avait beaucoup de militants juifs en particulier qui étaient très engagés dans la lutte contre y compris quand il fallait payer de sa personne dans la lutte contre les mouvements d'extrême droite et puis après cette question de l'extrême droite a un peu disparu et dans le même temps c'est arrivé avec la désillusion provoquée par l'arrivée du parti socialiste au pouvoir et de Mitterrand président puisque changer la vie qui était un peu c'était le slogan très très vite au bout de deux ans les gens ont compris qu'il s'était fait qu'il s'était fait avoir et donc il y a une grosse désillusion et dans les mouvements politiques de gauche c'était vraiment la déprime c'est le moment aussi où on a des actions on a actions directes par exemple des actions plus violentes il y a une radicalisation aussi d'une certaine forme de militantisme et on est sur la fin de plein de luttes qui avaient été très très importantes qui avaient drainé des tonnes de gens que ça soit le mouvement féministe les mouvements antinucléaires etc. et du coup dans ce contexte là un peu morose il faut bien dire les années 80 c'était quand même la déprime et dans ce contexte là va émerger la figure de Jean-Marie Le Pen c'est à la fois un problème et à la fois une aubaine en quelque sorte pour des milieux militants enfin certains en tout cas puisque les gens vont se remobiliser par rapport à ça sur la question de l'antifascisme ça commence à Toulouse en 1984 avec un meeting de Marine Le Pen autour duquel toutes les forces vraiment militantes vont s'allier pour empêcher ce meeting et en plus vont y arriver la salle va sauter la mobilisation va vraiment être énorme et ça va être un peu l'acte de naissance d'un mouvement antifasciste contemporain qui s'identifie comme tel c'est à dire il y a toujours eu de l'antifascisme mais là le mouvement met en avant cette identité antifasciste en disant voilà nous c'est la lutte contre l'extrême droite comme objet important mais pas principal ça j'insiste vraiment là dessus parce que dès le départ dans ces mouvements autonomes puisque c'était souvent aussi des gens qui avaient milité sur d'autres questions dès le départ dans ces mouvements la question de l'extrême droite de la lutte contre l'extrême droite n'avait de sens que si elle était articulée avec la question de la lutte contre l'autoritarisme et le racisme en général et donc du coup dans ces mouvements là et ça il y a un livre qui le raconte qui s'appelle « Comme un indien métropolitain » aux éditions Nopasarane et qui montre que dès l'origine dès la naissance de ces mouvements donc on est à la fin des années 80 milieu fin des années 80 il y avait comme activité à part égale avec la lutte contre l'extrême droite la lutte contre les violences policières qui était d'un autre niveau en plus à l'époque que maintenant puisqu'on disait alors il y avait ce mot cet euphémisme de bavure dans le dans le langage courant mais qui était dénoncé comme des meurtres sécuritaires et qui se comptait par dizaines c'était vraiment un problème et puis il y avait des meurtres sécuritaires aussi qui étaient du fait d'individus qui n'étaient pas toujours des policiers donc il y avait vraiment il y avait des ratonnades il y avait un racisme énorme c'est le moment aussi où il y a un mouvement dans la jeunesse immigrée de revendication des droits et le mouvement antifascisme naissant n'est pas c'est pas construit à côté de ces mouvements mais avec ces mouvements et souvent on retrouvait les mêmes militants dans les deux cas donc renouveau des luttes de l'immigration importance vraiment des luttes contre les violences policières et puis sur des luttes qui étaient un petit peu plus en retrait contre la lutte anti-militariste ou autre et bien voilà l'antifascisme faisait aussi parfois passerelle et on a l'émergence d'un mouvement qui va se structurer dans les années 90 en deux grands réseaux le premier qui apparaît c'est le réseau Nopassaran donc un mouvement un réseau plutôt libertaire qui fédérait des groupes autonomes qui était vraiment sur les thématiques que j'ai énoncées violences policières lutte de l'immigration et lutte contre l'extrême droite et puis assez vite va venir se greffer la lutte antipatriarcale et puis dans quelques années près à deux ans près deux ans plus tard va émerger un autre mouvement plus large lui plus centré sur la lutte contre le Front National qui s'appelait Ralfron rien que dans le nom de toute façon on voit bien l'intention mais qui n'était pas non plus coupé des luttes de solidarité avec les immigrés ou les victimes de violences policières mais qui disons pour avait une base plus large et puis qui se quand même qui essayait vraiment de focaliser l'attention sur la question du FN et qui a eu comme stratégie assumée de le diaboliser de faire qu'il n'ait plus sa place dans l'espace public là où du côté du réseau Nopassarane il y a eu aussi une volonté de ne pas banaliser l'extrême droite mais pas avec les mêmes outils c'est à dire que par exemple au sein de Ralfron certains pouvaient demander l'interdiction il y a eu des campagnes pour demander l'interdiction du FN alors qu'au réseau Nopassarane on n'a jamais je dis on parce que moi je faisais partie de ce mouvement on n'a jamais pensé que l'état la justice pouvait être une solution pour la lutte contre l'extrême droite donc il n'y avait pas il y avait aussi des divergences mais ces deux réseaux souvent en tout cas localement vraiment c'est très clair on souvent travaillait ensemble mener des actions communes quand c'était possible et puis quand il y avait des divergences c'était pas le cas et ça a duré comme ça jusqu'au début des années 2000 et après il y a une espèce de grande traversée du désert de l'antifascisme bizarrement c'est avec l'arrivée de Le Pen au second tour que ces deux réseaux ont périclité bon il y a eu certainement une usure du combat contre le FN du côté du réseau il y a eu une dilution un petit peu de la lutte antifasciste au sens strict dans d'autres luttes et du côté de Ralfron ils ont un peu perdu leur objet d'attention puisque tout le monde prédisait la fin du FN en 2002 que c'était le champ du signe de Jean-Marie Le Pen que derrière lui de toute façon il n'y avait personne que le FN était mort etc. et certainement les deux réseaux n'ont pas été assez attentifs à l'émergence d'une nouvelle extrême droite les identitaires d'abord égalité à réconciliation ensuite etc. et n'ont pas réussi à rebondir et à se réinventer et à se prolonger et du coup au milieu on va dire des années au début des années 2010 ces deux réseaux ont plus ou moins nettement disparu et au même moment il y a eu une résurgence de la violence d'extrême droite donc on voit on ne sait pas dire au début des années 2010 il y a vraiment une multiplication d'agressions qui ont fait émerger une nouvelle génération plus jeune aussi souvent d'antifascistes organisés différemment alors pour la fin Paris-Banlieu c'est juste en 2007 si je ne dis pas de bêtises mais au même moment on en a parlé parce qu'il y a eu après la mort de Clément mais il y avait aussi d'autres groupes qui existaient qui pour certains existent toujours qui comme ça se sont développés mais localement sans forcément s'organiser en raison et la situation d'aujourd'hui elle est que après on pourra dire qu'il y a l'émergence de la jeune garde dans les dernières années qui pareil propose un autre un autre visage une autre façon d'apparaître une autre stratégie aussi et donc voilà l'antifasciste se construit par strat là ce qui manque aujourd'hui ce qui peine aujourd'hui à se construire c'est des structures des coordinations pour que ces groupes réussissent à travailler entre eux alors il y a quand même eu des initiatives positives il y a eu le 23 octobre à Lyon là il y a des manifs sur Paris qui sont certes un peu en ordre dispersé mais où quand même il y a en tout cas une mobilisation commune sur des dates communes voilà donc c'est à la fois je dirais il y a un petit peu en tout cas l'antifascisme est bien vivant il y a de la vitalité il y a de l'activité il n'y a pas encore d'unité bon ben voilà nous on l'appelle de nos voeux on espère que ça finira par arriver bien sûr alors c'est vraiment voilà on pourrait en parler plus longtemps mais ça fait disons des repères pour s'il y en a qui veulent qu'on rentre plus dans les détails c'est possible enfin en gros c'est ça oui là dans mes notes on est presque arrivé à la fin de tout ce qu'on avait à dire dans mes notes il y a encore plein de on pourrait parler pendant très 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 longtemps comme ça mais malheureusement on a une vie heureusement même heureusement on a une vie en plus de l'antifascisme on a un estomac surtout on a un estomac là je commençais à voir on pourrait parler on pourrait rétablir voilà en tout cas sur l'antifascisme oui il y aura plein d'autres choses à dire mais peut-être c'est mieux si je sais pas si toi tu vois d'autres questions c'est mieux de répondre non ben là dans le chat il n'y a pas de questions déjà merci à Alice Raj qui raide la chaîne et bienvenue aux gens du coup on a encore plus de gens et c'est assez rare que le nombre de gens augmente au fil du temps d'habitude c'est l'inverse mais là c'est grâce à la fameuse Alice Raj on va pas décourager les plus courageux qui sont là depuis le début oui ben voilà est-ce que je vois pas de chat enfin pas de questions dans le chat je regarde si nous on peut rêtre quelqu'un on peut parler de notre petite actualité à nous ah oui facile du mois de décembre en attendant qu'il y ait des questions donc là comme je l'ai précisé au début on a aussi développé un jeu de société antifasciste et là donc on le présente alors demain c'est à Liège donc c'est en Belgique mais voilà vous pouvez retrouver vous allez dans le courant du week-end on va mettre les dates précises mais je peux déjà annoncer qu'on sera à Strasbourg on sera à Massy on sera à Dijon au cours du mois de décembre et il y aura certainement d'autres dates aussi en janvier à Reims voilà alors je sais pas si les auditeurs les auditrices selon leur situation géographique on a déjà allé à Marseille la semaine dernière ce qui était assez drôle puisqu'on est arrivé au moment où Zemmour partait donc ça nous a permis de le croiser et puis on a été aussi alors on a fait en région parisienne en grande partie là on le refera pas tout de suite tout de suite mais il y aura sûrement une date sur Paris aussi en janvier voilà donc s'il y en a qui veulent qui veulent venir jouer avec nous et du coup ça sera peut-être aussi l'occasion de discuter dans toutes ces villes ça sera possible dans les deux mois à venir j'ai une dernière question de Bichette plus triviale c'est du coup plutôt Moscow Death Brigade ou Krav Boka Moscow Death Brigade sans hésiter mais ça c'est un avis personnel voilà donc remerciement de Michel qui dit merci pour tout pour la petite histoire si on peut faire les malins un petit peu c'est pourquoi je dis Moscow Death Brigade c'est parce que l'un des chanteurs alors je sais pas si c'est encore le cas dans la formation actuelle mais on avait rencontré on avait participé avant la horde je dis on parce que c'est quelques il y a pas mal de militants de la horde qui étaient dedans à une grande enfin une grande une campagne en tout cas de soutien aux antifascistes russes qu'on a mené en 2008 de 2008 à 2010 et au cours duquel on avait rencontré celui qui est un des chanteurs de Maudès Brigade même avant que le groupe existe à l'occasion d'un procès de militants antifascistes russes auquel on à leur invitation et donc voilà c'est pour dire qu'on a une histoire ancienne avec eux et que du coup après on est allé plusieurs fois en Russie du coup pour cette campagne de soutien aussi pour organiser voilà le soutien financier et puis du coup quand après Maudès Brigade est venu jouer en France souvent on se croisait et voilà on a gardé le contact super donc en gros l'engagement est international c'est pas que de la fédération pour nous alors c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé mais à coups pas c'est vrai que ça c'est dommage j'aurais dit là aussi on est pour nous il n'y a pas de lutte contre le nationalisme sans internationalisme et donc c'est très important de pas se limiter à ses frontières et puis de toute façon on est mort aux frontières quoi mais et d'aller voir la rencontre d'autres militants de prendre en compte aussi la spécificité des réalités locales c'est particulièrement net d'un pays à l'autre et ça permet aussi de relativiser et d'apprendre beaucoup de choses de l'expérience des autres donc ça c'est vraiment nous quelque chose auquel on à notre niveau on essaye de participer on participe à un réseau d'échanges avec des revues de lutte contre l'extrême droite par exemple on a fait une interview qui est publiée le mois prochain on a traduit en allemand une interview qu'on avait fait des camarades de la Galle suite à leur arrestation et puis leur procès donc qui sera publié dans le journal on échange régulièrement quand il y a aussi des déplacements de militants d'extrême droite d'un pays à l'autre voilà donc ça c'est à la fois important au niveau de la lutte et puis c'est aussi important au niveau de l'information et c'est aussi important au niveau du point de vue de la perspective et ça c'est vrai que c'est quelque chose alors il y a plein de groupes antifascistes qui sont les AFA je sais se déplacent beaucoup en Italie voilà il y a plein de groupes qui savent que c'est à la fois important d'avoir une implantation locale mais il faut être capable de se déplacer d'aller à la rencontre des camarades des autres pays ça c'est sûr c'est vraiment important ouais assez et on le dit peut-être pas assez dans le milieu antifasciste en France c'est vrai c'est l'importance de la dimension internationale oui pour pour conclure sur le monde réel un petit rappel un appel à Maniche pour les gens qui peuvent et qui veulent venir c'est Paris 13h métro Barbès je crois pour l'instant c'est toujours maintenu sur ce lieu alors c'est vrai que le déplacement de Zemmour à Villepinte complique un petit peu la donne je sais pas pour l'instant je crois que l'appel n'a pas bougé et c'est peut-être aussi se déplacer pour finalement que l'information ne circule pas c'est peut-être pas non plus une bonne idée donc là pour l'instant il y a deux stratégies un petit peu divergente par rapport à ce moment je pense quand même qu'à suivre il y a quand même de grandes chances que l'appel de Barbès soit maintenu mais il y aura peut-être aussi un deuxième appel c'est que la FA a communiqué en sens pour déplacer le lieu donc pour ceux qui voudraient se mobiliser ce week-end sur la région parisienne restez bien attentifs à ce qui circule sur les réseaux sociaux puisqu'il peut y avoir des changements de dernière minute à suivre super il y a aussi une mobilisation il y a d'autres ce week-end il y a aussi je crois demain enfin samedi à Moissac je crois il y a aussi une mobilisation donc voilà c'est pour dire aussi il y a Paris et c'est vrai que c'est important et puis il y a partout bien suivre nous on essaye on n'oublie pas les alors ton son est coupé je sais pas en attendant on peut dire effectivement n'oublie pas la province désolé pour ce mépris passage passager à volontaire parce que je suis moi-même de province en fait voilà on oublie l'antifasciste c'est international et c'est aussi pas que c'est interville si je puis me permettre cette blague douteuse je vais écrire dans le texte t'entends plus le son de discord qui fait de la blague t'es méchant mais non en plus je sais même pas pourquoi je l'ai dit sur ce ton là je sais pas la fatigue peut-être la fin alors je vous propose en attendant qu'il revienne je vous propose de Red Anaskourniv qui est selon sa bio un grand brûlé qui aime la politique parmi tant d'autres et qui parle justement de politique et de le titre de son live c'est vu rafale extrémisme de droite et RAF plus radio libre donc c'est tout à fait dans le thème de ce qu'on dit actuellement au pire terminé refaire l'appel si vous voulez je vais attendez ouais effectivement je vais faire ça déco reco à l'eau à l'eau à c'est bon c'est bon t'as coupé ça a coupé je sais pas pourquoi voilà donc je disais juste au chat au live que je on t'entend on t'entend allo ouais c'est bon oui c'est bon c'est bon moi je j'entends pas par contre je sais pas si tu parles moi tu parles si je parle à deux un deux un deux un deux tu m'entends pas ok je recommence je n'entends pas mais alors est-ce que tu m'entends ah ça y est je t'entends ah décidément aujourd'hui c'était compliqué vraiment c'est la malédiction vraiment désolé je comprends pas mon ordinateur s'éteindre un coup puis après c'est revenu directement donc de toute façon on arrive à ouais je voulais conclure alors en fait conclure oui non à émite on peut très bien refaire une autre émission pour parler plus spécifiquement de l'antifascisme parce que c'est là qu'on a surtout fait une heure fascisme une demi-heure antifa donc si d'autres membres de la horde veulent reprendre la relève ou si même toi t'es motivé à en faire surtout que ce qui serait intéressant c'est de parler aussi d'antifascisme avec d'autres groupes antifascistes je sais que toi de ton côté t'as j'ai invité des groupes oui voilà t'as fait des invitations dans ce sens là voilà parce que bon moi si on peut conclure ce que moi je vous ai dit ce soir c'est un point de vue sur l'antifascisme ça c'est aussi quelque chose auquel nous on est attaché au fait qu'il y a plein de façons d'être antifasciste il y a plein de façons d'appréhender l'extrême droite j'espère que j'ai pas donné l'impression de dire bah là c'est comme ça et pas autrement là c'est ce que j'ai dit ce soir c'est un peu ce que nous on en comprend la façon dont on voit les choses évidemment ça serait intéressant de le confronter à un autre regard la seule chose qu'on a pour nous c'est qu'on le fait depuis longtemps et puis qu'on essaye vraiment de s'appuyer sur des choses concrètes mais après l'analyse bien sûr appartient à tout le monde et voilà moi je te conseille c'est pas que je veux pas revenir moi ça serait avec plaisir mais dans l'intérêt de celles et ceux qui écoutent je pense que ça serait bien aussi qu'il y ait si parmi d'ailleurs les auditeurs les auditrices il y en a qui sont un peu engagés dans l'action antifasciste de prendre la parole et de dire bah voilà nous on voit les choses d'une autre façon et ça enrichirait le débat ouais c'est ce que je veux au côté faire de toute façon donc tu fais bien de me le rappeler je relancerai je vais relancer les groupes parce qu'ils ont soit ils ont pas répondu soit ils pouvaient pas donc je vais relancer parce que c'était fait près d'un mois que j'ai invité après c'est vrai que là la période elle est un peu ouais c'est très chargé donc je comprends il n'y a pas de problème ça sera sûrement plus là jusqu'aux élections ça reste un petit peu la gala mais retente parce que je pense que on parle jamais trop d'antifascisme c'est sûr oui c'était la thématique c'était la thématique de la chaîne pendant des semaines et puis ça va continuer pendant longtemps donc du coup je vous propose de raid Anas Kournif un grand brûlé parmi d'autres qui va parler de vue, rafale, extrémisme de droite et RAF plus radio libre donc je pense que c'est tout à fait dans le thème donc c'est une bonne idée c'est tout à fait Marie